Jean-Philippe est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'Institut d'Astrophysique de Paris. Il est aussi le directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré. Ses travaux portent principalement sur la théorie de la relativité générale et la cosmologie. Il a en particulier développé des tests de la relativité générale, du principe d'équivalence et du principe copernicien aux échelles cosmologiques. Il a publié une dizaine d'ouvrages de recherche pour le grand public, dont certains pour enfants. Il n'y en a pas beaucoup ici. Son dernier livre, en collaboration avec Cédric Villani, est La maison des mathématiques. Je suis sûr qu'on apprendrait plein de choses. A vous la parole. Bonjour. J'ai la chance de parler le troisième, c'est super parce que Jean-Pierre et Alain vous ont raconté plein de choses sur l'univers. Aussi bien sur l'histoire des modèles cosmologiques que sur ce qu'on sait sur notre modèle. Donc ça va me permettre finalement de prendre du recul. Et en fait, je fais de la cosmologie, mais comme vous l'avez dit, je suis surtout physicien, théoricien. Et quand on fait de la physique, une des choses qu'on oublie finalement d'apprendre quand on est à l'école, c'est pourquoi ces lois-là, pourquoi pas d'autres lois, comment on sait que ces lois marchent. Je me rappelle quand j'étais étudiant en classe prépa, on apprenait l'électromagnétisme, on apprenait les lois de Maxwell. Et un jour je me suis dit, mais comment il a fait Maxwell pour écrire ces lois ? Et ça, c'était quelque chose, je pense, qui est très important. C'est-à-dire que quand on fait de la recherche, quand on fait de la science, il faut savoir pourquoi on formule des lois sous une forme, pourquoi on utilise certaines mathématiques. Et comme vous l'avez vu dans l'exposé de Jean-Pierre, l'évolution de nos représentations de l'univers dépend énormément de l'évolution de notre compréhension des mathématiques. C'est-à-dire à chaque fois qu'on a inventé une nouvelle géométrie, qu'on a inventé des nouveaux outils mathématiques, ça nous a donné une prise d'autant meilleure sur la nature qui nous entoure. Alors je pourrais parler très longuement du rôle entre les mathématiques et la science, mais là on va revenir à la cosmologie. Et donc j'avais mis comme titre les limites de notre modèle cosmologique, j'ai rajouté idée noire. La raison pour laquelle j'ai rajouté idée noire, c'est que j'ai rédigé ces transparents il y a trois semaines, et puis j'étais d'humeur idée noire. Et je me suis rappelé finalement qu'en tant que scientifique, il travaille en plus pour la fonction publique, donc pour vous, pour amener des connaissances pour l'humanité indépendamment de vos croyances, de vos religions, de vos philosophies. Parce que c'est ça que j'essaye de faire et que mes collègues font. Quand Alain fait ses mesures, il n'a pas d'agenda dans sa tête, il n'est pas en train d'essayer de prouver quelque chose, il mesure quelque chose. Et je me suis rappelé que finalement la science c'est la plus belle entreprise de l'esprit rationnel. Et que ça va nous dire des choses, peut-être sur la métaphysique. Jean-Pierre nous a montré ce lien entre nos croyances et nos représentations, comment en fait cette barrière a bougé. Mais quand Alain mesure quelque chose avec une certaine précision, si ce n'est pas en accord avec ce que vous rêvez ou avec vos croyances, c'est bien tant pis. C'est-à-dire que la science pose des contraintes passives sur tout type de représentation métaphysique et philosophique. Et je pense que ça, il faut qu'on le réaffirme surtout après les événements du mois dernier. Donc ça, ça m'amène à distinguer deux choses, la cosmologie et la cosmologie. Alors à l'oral c'est un peu difficile, c'est pour ça que je les ai créés, la cosmologie avec un petit c et la cosmologie avec un grand c. La distinction c'est la cosmologie avec un petit c, finalement c'est ce dont Alain vous a parlé. C'est ce qu'on peut observer avec l'astrophysique, on va mesurer des objets, on va comparer quelque chose à l'expérience, à l'observation. La cosmologie avec un grand c, c'est un peu ce qui vous a été présenté par Jean-Pierre, c'est tous ces penseurs qui ont essayé de penser l'univers dans sa globalité. Alors ce que l'on sait de la cosmologie, avec un petit c, pose bien sûr des contraintes sur les modèles cosmologiques avec un grand c de l'univers dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on a fait des représentations de l'univers dans sa globalité, puis on s'est rendu compte que quelques expériences ou observations locales nous ont montré que ces représentations globales n'étaient pas bonnes. Maintenant, à l'inverse, et Alain l'a mentionné à la fin de son séminaire, il est clair qu'étant donné ce que l'on connaît de cette petite partie de l'univers qui nous entoure, on peut faire différents types d'extrapolations. Et je pense qu'il faut bien faire la différence, parce que si on vous amène des résultats de cosmologie avec un petit c, alors ça c'est des choses qui sont en général solides, c'est des observations, des mesures. Comme Alain l'a dit, il y a des barres d'erreur, il peut y avoir des biais, on peut revenir en arrière, ça c'est l'histoire des technologies qui va nous permettre d'affiner cette connaissance-là. Quant à la cosmologie, il y a toujours un moment où on va avoir un a priori métaphysique. Donc il faut bien faire attention que quand on affirme, on est dans la spéculation, qui peut être plus ou moins probable, mais le prendre avec certaines pincettes. Il est clair qu'un des problèmes actuellement dans notre discipline, et un certain nombre de ces spécificités que je vais rappeler tout à l'heure, sont aussi vraies avec d'autres théories, comme la théorie de l'évolution par exemple, et on se rend compte que là il y a une grande confusion au niveau de la méthodologie scientifique, en particulier dans la façon dont on en parle dans beaucoup de journaux. C'est pour ça que je me suis dit, avant de parler de cosmologie, je vais vous parler de ce que ça veut dire modéliser le cosmos. On a utilisé le mot de modèle cosmologique de nombreuses fois, et je crois que là-dedans, le mot important pour moi c'est modèle. Parce que modèle, qu'on fasse de la cosmologie ou de la physique, c'est quelque chose auquel, ou même n'importe quoi, ça pourrait être de la biologie, c'est le principe central pour faire de la science. Alors c'est un concept central dans la démarche scientifique, pourquoi ? Parce que le modèle, en fait, c'est une sorte d'idéalisation d'un phénomène de la nature, d'un système, et on va essayer de le représenter d'une façon qui est suffisamment simple pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir en dire des choses, mais finalement suffisamment riche pour être pertinente, pour ne pas être trop réductrice. Donc les modèles trop simplistes ne nous intéressent pas, les modèles trop compliqués, vous ne pouvez pas les manipuler, donc il y a cet art de trouver le bon modèle, le modèle qui va être suffisamment simple pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir poser des questions pertinentes sur votre système physique, et surtout, ce bon modèle, c'est un domaine qui vient avec un domaine de validité, c'est-à-dire une zone dans laquelle on sait que si on utilise cette représentation de notre système physique, et bien on va arriver à des bonnes prédictions, à des bonnes mesures, avec une certaine précision. Et ça, ça veut dire qu'une des choses importantes en science, c'est pas simplement de construire des explications, mais c'est de tester à quel point ces explications sont des bonnes explications, c'est-à-dire d'avoir une idée de leur domaine de validité, dans quel régime est-ce que j'ai le droit d'utiliser tel ou tel droit de la nature. Et ça c'est important, si vous voulez décrire une pièce qui tombe ici, dans cette salle, vous n'avez pas besoin de la relativité générale, vous pouvez vous satisfaire de la chute des corps de Galilée, ou de la théorie de Newton. Et à chaque fois, dans chaque régime, vous allez savoir quelle théorie utiliser. Ça c'est la première chose. Ça c'est un aspect pratique. Maintenant les implications en termes des représentations de l'espace et du temps, ou de certains concepts métaphysiques, sont très différents d'une théorie à l'autre. Alors ça veut aussi dire que ces modèles, ce sont des constructions limitées. Elles vont faire des présupposés sur leur structure, sur leur mathématique, sur les objets qu'ils considèrent, ce qu'on appelle l'anthologie. Si vous faites de la physique nucléaire, vous supposez qu'il y a des objets qui s'appellent les neutrons et les protons. Si vous faites de la biologie, il y a des cellules. Si vous faites de la physique atomique, il y a des atomes. Ça veut dire que quand vous êtes dans une discipline donnée, ces objets-là sont pris comme objets fondamentaux et sont la base de votre construction. Alors on peut se poser, pourquoi est-ce que c'est l'objet fondamental que je dois considérer ? Comment l'expliquer ? Et bien ça, vous allez à la marge de ce que votre modèle, votre théorie peut expliquer. Et bien sûr, en général, c'est ce que Steven Weinberg appelait le syndrome du collègue de la porte d'à côté. C'est-à-dire que si vous êtes un physicien atomicien et vous dites c'est quoi un atome, vous allez taper sur la porte du physicien nucléaire qui va dire l'atome, vous savez, c'est fait de neutrons et de protons. Et bien si vous savez c'est quoi le neutron et le proton, vous allez taper sur la porte du physicien fondamental, ou du physicien des particules, il va dire ah vous savez le neutron c'est fait de quarks comme ci et de quarks comme ça. Et puis vous posez c'est quoi le quark. Et il y a toujours un moment finalement où vous allez arriver à une limite explicative. D'accord ? Vous avez le CERN à côté, on a aujourd'hui un modèle standard de la physique des particules. Et si vous dites mais pourquoi est-ce que vous décrivez les électrons par tel type de structure mathématique ou les quarks par tel type de structure, et bien vous n'avez pas de réponse. Et il se trouve que les deux disciplines qui sont en prise avec cette limite explicative, qui n'ont pas de collègues à côté pour leur donner une réponse à leur question ontologique sur les objets qu'ils utilisent, c'est la physique fondamentale et c'est la cosmologie. Pourquoi l'origine de l'espace, l'origine du temps et l'origine de la matière. Ça veut aussi dire que beaucoup de questions, dans ce cadre de ces modèles, on ne peut pas y répondre. Et ça ce n'est pas une mauvaise chose pour un modèle. Les modèles qui expliquent tout, les explications du monde qui répondent à toutes les questions, vous pouvez dire qu'il y a un problème puisqu'elles sont trop complètes, elles ne peuvent pas avoir cette richesse de continuer le questionnement. Et alors j'ai noté le nom de Jonas Cohn, c'est un philosophe sur lequel je suis tombé un jour, que j'ai trouvé extraordinaire, il a écrit une histoire de l'infini, et il a ce petit passage où il explique le mot comprendre, alors c'est en allemand mais en fait ça tombe bien, ça se traduit très bien en français, il dit mais vous savez le mot comprendre, dedans il y a le mot prendre, on peut dire saisir. Et il dit en fait quand on comprend quelque chose, c'est qu'on est capable d'en déterminer les limites. Ce que votre main voit, c'est les limites de l'objet que vous cherchez à comprendre. Mais vous pourrez toujours vous demander pourquoi ces limites, pourquoi ces structures. Et il dit, il y a une pression du pourquoi, du questionnement qui lui semble infinie, sur la finitude de ce qu'on est capable d'expliquer. Et c'est cette pression finalement qui est le moteur de la recherche ou le moteur d'autres croyances. Bon voilà, donc vous voyez comme quoi le modèle, la façon dont on va décrire le réel autour de nous à partir de différents types de physique, et je pourrais vous parler mais je ne vais pas avoir le temps, de la structure hiérarchique des théories de la nature. C'est quelque chose qui est très puissant et surtout qui devrait nous faire ouvrir les yeux. Finalement il est assez surprenant que le monde soit compréhensible. On l'a expliqué beaucoup de choses sur l'univers, sur la nature de la matière. Si vous posez la question, pourquoi l'univers est-il compréhensible ? Et bien vous allez voir que ça vous pose de grands problèmes et surtout que ça vous dit quelque chose. Les lois naturelles ne peuvent pas être n'importe comment. Imaginez que les lois n'aient pas des séparations d'échelle par exemple, que pour faire de la chimie vous soyez obligé de comprendre la physique nucléaire. Et bien historiquement vous n'auriez pas pu commencer par faire de la chimie et monter en énergie. Donc les lois de la nature ont une certaine structure modulaire. Et elle se trouve que observationnellement c'est comme ça et on n'est pas capable d'expliquer aujourd'hui pourquoi. Et vous verrez à la fin de mon exposé, je vais vous montrer que notre modèle cosmologique, bien qu'il explique beaucoup de choses, nous laisse avec deux questions très très embarrassantes, au moins pour moi. Alors qu'est-ce qu'un modèle cosmologique ? Finalement faire un modèle cosmologique, la première chose qu'il faut faire c'est regarder autour. Jean-Pierre nous l'a beaucoup parlé, Alain aussi, on peut regarder avec ses yeux, on va voir le soleil, la lune, on va voir plein de choses. Et surtout ce qui est important pour moi c'est de se rendre compte qu'on a toujours regardé le ciel. Donc ça c'est un os gravé qui a été découvert à l'appli branchaire il y a 34 000 ans. Les archéologues nous disent que ces petits dessins représentent les phases de la lune pendant environ deux mois et demi d'observation. Et vous voyez à partir du moment où on lève les yeux, à une époque où il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas internet, les seules choses que vous aviez à faire c'était regarder le ciel et raconter des histoires. Et bien on a, notre connexion au ciel était très très forte et tous nos mythes, le fait que les noms des constellations soient liés à des mythes de la civilisation grecque dans notre cas, nous montrent que cette connexion est très forte. Et aujourd'hui on se rend compte quand on va dans des écoles par exemple que les enfants connaissent énormément de choses. Sauf qu'ils les ont vus sur internet, ils n'ont pas levé les yeux, ils sont dans des villes où la pollution lumineuse leur ont fait perdre leur connexion au ciel. Et je pense que si vous êtes si nombreux et si toutes les conférences d'astrophysique ont autant de succès, c'est parce que cette connexion au ciel elle est là en nous depuis finalement des époques millénaires. Alors une fois que vous avez fait ces observations, et bien il va falloir faire une représentation de notre univers. Et ça, ça va dépendre de deux choses, ce que vous êtes capable d'observer, donc qui dépend finalement de la technologie que vous allez être capable de mettre en place. Alain nous a montré l'exemple de l'évolution des technologies sur la représentation de notre univers actuel. Et puis ce que l'on peut concevoir, parce que vous allez devoir dire finalement qu'est-ce que c'est que cet univers, comment est-ce que vous le manipulez. Et pour ça il y a deux disciplines qui sont très importantes, c'est la philosophie et les mathématiques. Parce que c'est ça qui nous donne nos outils, nos façons de penser. Alors une chose qui est très importante, c'est qu'on fait ce modèle, et il faut bien se rendre compte que ce modèle est une description de l'objet que l'on va étudier, ce n'est pas l'objet lui-même. Et ça c'est important, donc ne pas comprendre la description de l'objet et l'objet. Donc par exemple Alain a parlé du Big Bang tout à l'heure, le Big Bang c'est quelque chose qui arrive dans une représentation de l'univers. Je ne peux pas vous dire s'il y a un Big Bang ou s'il n'y a pas de Big Bang, mais dans la meilleure représentation de l'univers que nous ayons, le modèle cosmologique standard, il y a un événement que je peux qualifier comme Big Bang. Et ça c'est un comportement limite que je trouve dans le modèle. Alors bon, le modèle du Big Bang, juste pour rappeler que c'est quelque chose qui a, un nom qui a été, donc on peut dater exactement le jour où il a été prononcé pour la première fois, dans une émission de la BBC sur les modèles d'univers. Et surtout de se dire que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, il n'y a personne qui ne connaît pas le mot Big Bang, mais en fait si on demandait à plusieurs physiciens, c'est quoi pour vous le modèle du Big Bang ? On aurait des surprises parce qu'en fait ce modèle a énormément évolué au cours de l'histoire. Jean-Pierre a parlé des modèles de cosmologie relativiste dans les premières années, c'était un exercice de géométrie. Puis ensuite on a commencé à mettre de la physique nucléaire, à comprendre ce qu'Alain a raconté à propos du découplage, du comportement de la matière dans un espace en expansion alors qu'il était dense. Et aujourd'hui il y en a d'autres visions, en particulier liées à l'étude de l'univers primordial et de ce fameux problème de la constante cosmologique dont je vais parler tout à l'heure. Donc ce modèle-là a énormément évolué. Il ne faudrait pas parler du modèle du Big Bang, mais des modèles du Big Bang, parce qu'il y en a plusieurs. Et souvent il y a des confusions même entre professionnels, parce qu'ils ne sont pas exactement sur la même version du modèle. Alors quand on veut construire un modèle, on va avoir deux contraintes. La première chose c'est prendre en compte les lois de la nature connues, c'est très simple. Et la deuxième chose c'est reproduire les phénomènes astronomiques connus. Voilà, donc tout est simple. J'ai rajouté une petite phrase ici en Italie, c'est qu'il faut aussi construire un modèle d'univers, certes c'était la première étape, mais ensuite il faut étudier ce qu'un observateur de cet univers-là observerait. Parce que nous observons l'univers depuis l'intérieur, pas depuis l'extérieur. Donc ça ne sert à rien de regarder le modèle depuis l'extérieur, il faut s'immerger dedans. Tout à l'heure Jean-Pierre a parlé de ces études qu'on avait faites sur savoir si nous vivions dans un univers fini. Eh bien nous avions simulé des univers finis et pris le point de vue de l'observateur. Qu'est-ce qu'un observateur dans un tel univers verrait ? Parce que vous, vous ne pouvez pas changer de position, vous ne pouvez pas sortir de votre univers pour voir à quoi il ressemble. Et cette question souvent on l'oublie, c'est-à-dire c'est une question difficile de modélisation qui se dit maintenant que j'ai fait cette construction, eh bien je dois me mettre du point de vue de l'observateur et voir si tout ce que j'observe est cohérent dans ce cadre-là. Alors le premier modèle cosmologique, je l'adore mais je vais juste en passer 30 secondes, c'est celui-ci, pourquoi j'adore ? Parce qu'il paraît bien naïf à beaucoup de gens mais en fait c'est un très bon modèle. A l'époque où il a été fait, 9e siècle avant notre ère, eh bien on se rend compte que ce cosmologique est un très bon modèle parce qu'il regroupe plein de choses qui sont connues à cette époque-là, en particulier au niveau de la connaissance géographique, mais surtout il fait quelque chose que beaucoup de modèles contemporains même ne font pas, c'est qu'il donne des prédictions et il est falsifiable puisqu'on vous explique que si vous étiez capable de monter dans l'Olympe de jeter une enclume, eh bien il faudrait 9 jours pour que l'enclume arrive au sol et 9 jours ensuite pour qu'elle aille au tartare. Donc on vous donne une façon de falsifier le modèle. Vous avez une expérience à faire, je ne dis pas qu'elle est facile à faire mais au moins vous avez la possibilité, il y a une prédiction théorique. Donc toujours gardez ça, je pense que c'est très important, surtout aujourd'hui, je reviendrai à la fin de mon exposé parce qu'il y a aussi actuellement une petite dérive pour redéfinir ce que l'on appelle une explication scientifique. Alors la cosmologie a une certaine particularité, c'est que d'une part on n'a qu'un seul univers observable, alors ça, ça va vous poser des limites, ce n'est pas comme en physique où on peut reproduire une expérience, nous observons l'univers, un seul univers, depuis une seule position de l'espace et du temps, et ça, ça veut dire qu'il y a certaines questions qui vont avoir de plus grandes imprécisions sur leur explication. Pour d'autres expériences, comme nous observons un volume d'espace qui est très grand, il va y avoir des phénomènes que l'on va observer plusieurs fois dans différentes zones de l'espace, et donc on va utiliser finalement le fait que ce phénomène se produit plusieurs fois pour avoir une reproductibilité de ce que l'on explique. C'est le cas de ce qu'a montré Alain, ces fluctuations du CMB, on ne voit qu'un seul ciel, mais pour les petites échelles, en fait, ces modes-là, il y a énormément de modes indépendants, donc on est capable finalement de retrouver une notion de reproductibilité. Ça veut aussi dire, comme nous voyons l'univers, que l'univers change, que cette explication scientifique a une dimension historique. Et ça, ça veut aussi dire que quand je vais faire ma démarche scientifique, je dois bien faire attention à la façon, à la logique que je vais utiliser. En mathématiques, vous utilisez souvent la déduction, vous prenez des axiomes, vous utilisez la logique pure pour en déduire un résultat. On peut le faire en mathématiques, on peut le faire en physique fondamentale. Vous avez souvent l'induction, l'induction vient de l'observation, vous voyez un phénomène qui se répète de nombreuses fois, le soleil se lève, le soleil se lève, le soleil se lève, et ils ont déduit que le soleil se lève tous les jours. Mais vous n'avez jamais de preuves, tant que vous n'avez pas une théorie qui vous explique pourquoi le soleil se lève, et donc de la dynamique du système solaire, que le soleil va se lever tous les jours. Alors en cosmologie, on va utiliser une autre forme de démarche, qui est l'abduction, c'est-à-dire qu'on va observer l'univers, on va utiliser des doigts de la nature qui sont validés dans un certain domaine, et on va reconstruire une histoire. Et ce qui nous intéresse, c'est de terminer l'histoire la plus probable qui est en accord avec toutes les observations possibles. Comme Alain l'a dit, c'est un point très important, ça veut dire que c'est une explication qui va permettre de mettre en accord des phénomènes physiques qui font intervenir de la physique différente à des moments différents. Si un jour on vient vous critiquer la matière noire ou autre chose, et qu'on vous donne un modèle qui n'explique que ce fait, et que les gens ne prennent pas le soin d'expliquer tous les autres, c'est que quelque part, ils sont en train d'essayer de vous arnaquer. La force du modèle cosmologique, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il est vrai, mais sa force, c'est qu'il explique de nombreux phénomènes sur une échelle de temps, d'espace et d'énergie qui est énorme. Donc c'est la cohérence de tous ces faits-là. Et donc on voit que dans ces modèles-là, l'extrapolation est au cœur. C'est-à-dire qu'on va partir de la physique connue ici, validée dans le système solaire, qu'on va l'étendre et on va extrapoler. Et John Archibald Wheeler, qui est un très grand scientifique du XXe siècle, nous a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Quand vous avez une théorie physique, il faut l'extrapoler. Il faut l'extrapoler jusqu'à que vos conclusions soient incompatibles avec l'expérience. Dans ce cas-là, vous avez une preuve que votre extrapolation est mauvaise et donc ça vous indique quelque chose. Soit que vous arriviez à une incohérence interne entre différentes prédictions théoriques. Mais tant que vous n'arrivez pas à ce genre de contradiction avec l'expérience ou une contradiction interne, vous devez continuer à extrapoler car ce sont ces lois-là qui vous disent quelle est la fabrique de l'univers, comme dirait David Deutsch. Alors, les hypothèses du modèle standard. Donc d'un côté, on va avoir la physique théorique et puis de l'autre côté, on va avoir l'astrophysique. A partir de ça, on veut construire une représentation. Donc il faut dire quelles sont les lois de la nature que nous utilisons pour faire notre modèle d'univers. Et il y a finalement deux grandes hypothèses. D'une part, le choix d'une théorie pour décrire la gravitation, c'est la théorie de la relativité générale. Cette théorie est une théorie qui n'a jamais été mise en défaut expérimentalement. Elle fêtera son centenaire au mois de novembre. Et aujourd'hui, il y a bien sûr de nombreux thèses de cette théorie dans le système solaire et aux plus grandes échelles. Et nous n'avons aucune indication de la nécessité d'étendre la théorie de la relativité générale. Même si d'un point de vue théorique, nous avons des raisons de douter de sa validité. Mais fort probablement, ces raisons qui sont liées à une version quantique de la gravitation sont dans des régimes qui ne sont pas pertinents pour la description de l'univers, du moins dans les phases suffisamment tardives de l'histoire de notre univers. Alors, il faut parler de la matière. La matière que nous allons décrire, c'est celle du modèle standard de la physique des particules. Vous avez l'exposition sur les LHC à côté avec son fameux boson de Higgs. Et donc, c'est le modèle standard de la physique des particules qui est basé sur trois interactions, l'interaction électromagnétique et les deux interactions nucléaires, la faible et la forte. Et puis, cette nécessité pour ajouter de la matière, j'ai mis en rouge CDM, ça veut dire Cold Dark Matter, c'est la fameuse matière noire et on va revenir sur cet élément-là puisqu'il n'est pas dans la physique fondamentale. Si on le découvre, ce sont des particules qui ne sont pas dans le modèle standard de la physique des particules, donc une indication de nouvelle physique et la constante cosmologique. Alors ça, ce n'est pas suffisant parce que si vous écriviez ces théories-là, vous écrivez vos équations et vous voulez les résoudre. Vous ne pouvez pas les résoudre. C'est des dizaines d'équations aux dérivés partiels, non linéaires, couplées et je vous souhaite bonne chance. C'est techniquement impossible de résoudre ce genre d'équations. Donc il va falloir faire une description. Comme je vous ai dit, on cherche un modèle qui soit suffisamment simple pour pouvoir être utilisé et on va faire une description de l'univers à grande échelle, on va faire des hypothèses de symétrie et on va imposer un principe qu'on va appeler le principe copernicien que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et puis ensuite, dans ces modèles-là, il reste certaines propriétés qui ne sont pas fixées et c'est celle de la structure globale dont Jean-Pierre a mentionné tout à l'heure sur l'existence d'une possible topologie. Ce qui est important, c'est qu'il faut voir que ces trois hypothèses ne sont pas sur le même niveau. Les deux premières sont des hypothèses sur la physique fondamentale, la deuxième sur les solutions de ces théories physiques et la troisième sur des propriétés de ces solutions. Mais toutes sont importantes quand on s'intéresse à savoir ce qu'un observateur voit dans cet univers. Alors, on veut simplifier nos équations pour pouvoir les résoudre. Alors comme je vous ai dit, si je voulais résoudre les équations d'Einstein dans leur plus grande généralité, j'aurais 10 équations aux dérivés partiels non linéaires. Alors ça, c'est couplé en plus. Il n'y a aucun mathématicien qui sait résoudre ça. Même avec un ordinateur, c'est quelque chose de très compliqué. Et d'ailleurs, une des grandes difficultés, c'est que pour les résoudre, il faudrait aussi connaître le contenu en matière dans l'univers, dans son ensemble et les conditions aux limites dans notre univers. Donc en principe, on n'est pas capable de résoudre ces équations. Alors, au lieu de chercher quelle est la géométrie de notre univers, la question qu'on va se poser, c'est de savoir est-ce qu'on peut trouver une géométrie qui est une bonne approximation de la géométrie de notre univers ? Et pour trouver une bonne approximation, il faut commencer par regarder autour de soi et donc on va lever les yeux et puis on va voir des choses comme ça. C'est celle des cartes, alors je ne l'ai pas mise à jour, ce n'est pas plan, c'est WMAP, Alain, tu ne m'en voudras pas. Donc c'est ce fond diffus cosmologique. Ici, à gauche, c'est une représentation de radiosources, c'est dans les livres dans les années 95 de Jim Peebles. Chaque point est une radiosource et chaque point est une direction du ciel. Là-bas, chaque point est une fluctuation de température et aussi une direction du ciel et on voit que statistiquement, ces distributions de radios sources, ces distributions de températures autour de nous semblent les mêmes quelle que soit la direction. On dit que c'est une distribution qui est isotrope, indépendamment de la direction d'observation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par construire des modèles, des solutions de la théorie de la relativité générale qui ont cette symétrie, qui sont isotropes autour de nous, puisque ça, c'est un fait observationnel que nous voyons. Je ne peux pas savoir si un observateur dans une autre galaxie aurait la même preuve de l'isotropie de l'univers autour de lui. Alors, on peut se dire, finalement, la chose est simple, voici une distribution de points, je suis en P, je suis l'observateur, je regarde autour de moi, si je vois une symétrie sphérique, ça veut dire que finalement, la matière est distribuée à symétrie sphérique autour de moi. Dans ce cas-là, l'univers a un centre et vous voyez qu'un observateur qui serait au point Q ne voit pas un univers à symétrie sphérique mais à symétrie axiale, il y a une direction privilégiée qui est celle du centre. Ça, c'est la première façon d'avoir une distribution de points qui est isotrope autour de vous. La deuxième, c'est de supposer que la distribution de la matière est aussi homogène, c'est-à-dire qu'il y a globalement, elle est écuille répartie dans l'espace et là, vous voyez que chaque observateur, chaque point, a statistiquement une distribution qui est isotrope autour de lui. Donc, on a deux modèles d'univers et a priori, depuis une observation depuis ici, on ne peut pas faire de différence entre ces deux hypothèses. Qu'on ne peut pas faire, c'est Einstein qui disait ça, quand vous ne savez pas, il faut ériger les choses en principe et donc, on a appelé le principe copernicien le fait que nous n'occupons pas une plage privilégiée dans l'univers et là, vous voyez qu'il y a une grande pesanteur historique, comme Jean-Pierre l'a rappelé, ce passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, le fait de se rendre compte que notre système solaire n'est pas au centre de la galaxie, qu'il existait d'autres galaxies. Donc, se supposer soi-même au centre est une très mauvaise idée et donc, on va supposer que nous sommes des observateurs typiques, que finalement, toutes les galaxies sont statistiquement constituées d'étoiles. Bien sûr, il y a différents types d'étoiles, mais dans ces étoiles, on sait qu'autour de, du moins dans notre galaxie, on sait qu'autour de ces étoiles, il y a souvent des planètes et donc, que les processus qui ont donné finalement des systèmes solaires comme le nôtre et des processus biologiques comme le nôtre ne sont pas liés à notre position au centre de l'univers. Et si on fait ces constructions de modèles, les modèles homogènes et isotropes qui ont été développés par Georges Lemaitre et Alexandre Friedman, eh bien, une des conclusions, c'est que l'univers est en expansion, moi je préfère le dire en dilatation parce que ce n'est pas vraiment en expansion, c'est, voilà, l'espace se dilate et ça, comme l'a rappelé Jean-Pierre, c'est prouvé par la loi de Hubble. Et ce qui est important, c'est que cette loi d'évolution de l'univers, comme elle dérive des équations d'Einstein qui relient géométrie et matière, eh bien, à l'envers. Alors, la première limitation qu'on va faire ça, c'est le fait que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Ça, c'est radical, vous voyez, cette phrase n'est pas fausse, je ne sais pas qu'elle est juste non plus, mais elle n'est pas fausse. La lumière se déplace à la vitesse de la lumière et c'est le cas de toutes les ondes électromagnétiques dans le vide, ce qui fait que quand vous regardez loin, il faut un certain temps pour que la lumière émise par cet objet vous parvienne. Donc, si vous regardez une galaxie lointaine, vous la voyez dans votre passé. Et il y a un moment où ces galaxies sont suffisamment loin que leur lumière n'a pas eu le temps de vous arriver en les 13,81 maintenant, c'est ça ? 81 milliards d'années. Donc, si elles sont plus loin que ça, vous ne pouvez pas voir ces galaxies. Potentiellement, vous pourrez les voir plus tard, c'est-à-dire qu'une galaxie qui est suffisamment loin, vous pourrez les voir plus tard. Alors, ce qui est important, c'est de se dire que ces objets-là, ce qui limite la zone de l'univers que l'on peut observer, c'est finalement ce fond diffus cosmologique puisque dans un temps avant ce découplage, l'univers était opaque et donc on ne peut pas voir plus loin. Donc, Alain nous montrait finalement l'image la plus ancienne électromagnétique de l'univers. Si jamais, dans une décennie ou deux, nous sommes capables de maîtriser l'astrophysique gravitationnelle, l'astronomie gravitationnelle, et bien peut-être nous observerons l'univers en ondes gravitationnelles et nous pourrons passer cette barrière qui est une barrière simplement électromagnétique. Donc, nous n'observons qu'une petite partie de l'univers et à partir de ça, nous voulons dire des choses sur l'univers dans son ensemble. Eh bien, c'est génial. Donc, cette petite zone, on l'appelle l'univers observable. Donc, il ne faut surtout pas confondre l'univers de l'univers observable. En général, l'univers est plus grand que l'univers observable, sauf dans certains de nos bonnels où l'univers observable était plus petit que l'univers. Pardon, l'univers était plus petit que l'univers observable. Et c'est parce qu'il était plus petit que l'univers observable que ces modèles-là étaient testables donc d'intérêt pour des scientifiques. Vous comprenez bien que si ces modèles topologiques sont plus grands que la taille de l'univers observable, eh bien, il y a un moment où la taille de ces univers est suffisamment grande pour ne pas pouvoir être distinguée d'un univers infini. La question de savoir si c'est fini ou infini retombe dans une question métaphysique ou philosophique très intéressante à discuter avec vos camarades mais clairement, vous pouvez amener de preuves de qui a raison. Alors, on peut mettre des chiffres. Là, on a donné plein. Voilà, si vous aimez compter le nombre d'atomes dans l'univers observable, il y a des gens qui l'ont fait. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, voilà l'image de l'univers très schématisé que nous avons. Je n'ai pas mis mes chiffres à jour après le séminaire d'Alain. Mais en gros, nous sommes capables de remonter dans le passé et plus nous remontons dans le passé, plus les lois de la nature que nous utilisons sont extrapolées dans des régimes qui sont de moins en moins sous contrôle. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons des observations jusqu'à cette fameuse nucléosynthèse primordiale environ une seconde après le Big Bang et là, ce qui est important de voir, c'est que les régimes de température sont des 10 puissance 11 Kelvin, une centaine de Mev et ça, c'est des énergies très faibles. Ça veut dire que pour comprendre ce que nous observons dans l'univers, la physique mise en jeu est de la physique à très basse énergie et qui est sous contrôle en laboratoire, en accélérateur. Donc, il n'y a pas d'extrapolation de théorie. On n'utilise pas pour expliquer le fond des flux cosmologiques la nucléosynthèse primordiale. Il n'y a pas de physique spéculative nécessaire. D'ailleurs, on peut même utiliser ces observations pour mettre des contraintes sur la déviation par rapport à la physique standard. Quand on va plus loin et qu'on se pose la question de l'origine de la matière avec les baryogèneses, de la phase d'inflation, alors là, on va utiliser de la physique qui devient de plus en plus spéculative et puis quand on va remonter encore encore, on peut avoir des idées qui sont des idées de multivers inspirées de théories de gravité quantique avec des dimensions supplémentaires, tout ce que vous voulez. Là, c'est de la micro-physique très spéculative. Mais c'est une extrapolation intéressante pour le théoricien parce que toutes ces structures apparaissent dans des modèles de gravité quantique pour lesquels, pour l'instant, nous n'avons aucune observation mais que nous sommes en train finalement d'explorer. Donc, il ne faut pas confondre ce que vous allez lire par exemple sur les univers branaires, les multivers, qui sont finalement des spéculations qui sont saines. Il faut voir quelles pourraient en être leurs conséquences et éventuellement développer des tests observationnels. mais on ne peut pas affirmer que ça s'est passé comme ça. Voilà. Alors, c'est un bon modèle. Alors, ça c'est la loi de Hubble. Jean-Pierre l'a montré. On a pris la même représentation du papier de Hubble 1929. Le décalage, pardon, la distance en fonction du décalage spectral. Les mesures de Hubble et celles que nous avons aujourd'hui et on voit que ça nous permet d'avoir une contrainte sur la constante de Hubble. Donc, l'espace est bien en expansion. Ça, c'est une première chose. Alors, ce modèle est extraordinaire parce que ce modèle explique aussi le fait, alors ça, c'est le tableau de Mandel et F avec tous les éléments atomiques. Eh bien, le modèle cosmologique explique comment chacun de ces éléments a été formé et quand. On sait que les éléments les plus légers, hélium, dothérium, lithium-7, Bohr, beryllium, sont formés entre quelques secondes et quelques minutes après le Big Bang dans cet effet de nucléosynthèse primordial. Donc, on part simplement d'une soupe de neutrons et de protons et ça suffit. vous partez de neutrons et de protons et vous allez former ces éléments légers et ensuite, vous savez qu'avec les premières étoiles et les étoiles de population 3, eh bien, vous allez continuer à synthétiser des éléments plus lourds. Ici, c'est le schéma du niveau de Hoy pour la formation du carbone 12 qui est essentiel à la vie et on se rend compte que là, bien sûr, il y a une sorte de réglage fin sur certaines constantes et les gens se sont dit finalement, si on changeait la physique, peut-être qu'on ne produirait pas de carbone dans les étoiles et donc, est-ce qu'il y a quelque chose de la diversité de la matière à partir de la simplicité des briques élémentaires ? Ça, je pense que c'est aussi un grand succès du modèle cosmologique. Si l'espace n'était pas en expansion, on n'aurait pas ce genre de... on aurait peut-être d'autres processus pour synthétiser tous ces éléments mais on n'aurait pas la même histoire. Alors, Alain a dit que tout marchait bien. Je vous ferai quand même remarquer qu'ici, vous voyez la courbe est marquée lithium 7 et donc, il y a Planck ici qui est comme ça et vous voyez, il y a un désaccord entre l'observation et la prédiction théorique et ça, c'est peut-être pour moi le plus grand désaccord, le plus grand problème observationnel du modèle cosmologique actuel. C'est le problème du lithium 7. On ne comprend pas pourquoi finalement il y a si peu de lithium observé par rapport à ce qui est prédit par le modèle actuellement. Alors, le modèle, c'est aussi un bon modèle parce qu'il permet de comprendre pas simplement pourquoi il y a de la diversité de la matière, il vous permet de comprendre pourquoi il y a des structures, pourquoi il y a des galaxies, pourquoi ces galaxies s'arrangent en amas de galaxies, en filaments avec des grands vides et pour cela, il suffit de partir des conditions initiales de fluctuation données par le satellite Planck et puis de faire marcher la dynamique gravitationnelle de la relativité générale et ça, vous avez vu sûrement des simulations numériques qui font cela et donc on peut vérifier la cohérence entre la prédiction théorique qui vient de ces conditions initiales qui sont observées et d'une théorie de la gravitation qui est sous contrôle. Donc ça, c'est bien, on comprend aussi l'origine des structures et puis ça veut dire qu'on a un certain nombre, l'existence de ce fond diffus cosmologique qui est isotrope dans toutes les mêmes directions, dans toutes les directions. Donc on voit que c'est un bon modèle et puis Alain va vous dire qu'en fait, on mesure les paramètres, on les mesure avec une infime précision et bien sûr, ce modèle ne dit rien du Big Bang. Ce qu'il vous dit, c'est que l'univers émerge d'un état initial qui est chaud et dense à l'équilibre thermodynamique et que ça se refroidit sous l'effet de l'expansion. Et ça, c'est une conclusion robuste à tout ce que vous allez faire dans l'univers plus primordial. Comme Alain l'a dit, il faut expliquer pourquoi ces petites fluctuations. Et c'est là où on va commencer à complexifier le modèle et on a des raisons théoriques de faire cela, en particulier en invoquant cette phase d'inflation. Alors une chose qui est importante, c'est l'existence de ce qu'on appelle le secteur son, donc la matière noire et la constante cosmologique. Et je vais un peu revenir là-dessus parce qu'on a souvent lu des articles ou même des livres de collègues qui nous disent que tout ça, c'est pas très tout à fait sain parce que s'il y avait autant, 23%, 25% Alain, c'est ça ? Bon, une vingtaine de pourcents de matière noire dans la composition totale de l'univers, et bien clairement, on ne voit pas 30% de matière noire autour de nous et que ça, ça veut dire que nous, on raconte un petit peu n'importe quoi. Je vais essayer de vous montrer quand même qu'il y a un ensemble de faisceaux d'indications de l'existence de cette matière. La première vient du fait que la gravitation est universelle. D'accord ? La gravitation est universelle, comme disait Brassens, ça c'est la loi, je ne sais pas ce qu'on a appelé la chanson. Et ça veut dire que tout type de matière est sujette à la gravitation, que ce soit la lumière, que ce soit la matière noire, que ce soit les baryons, que ce soit tout ce que vous voulez. Et donc, vous pouvez regarder la dynamique des objets et leur vitesse est déterminée par les forces gravitationnelles et vous pouvez vous poser la question de savoir est-ce que cette dynamique est cohérente avec la matière que je vois en termes lumineux. Et vous pouvez essayer de reconstruire la distribution, la quantité de matière qui fait que cette dynamique devient cohérente. Alors, il y a eu deux indications du fait qu'il n'y a pas besoin de matière noire. C'est le cas des galaxies spirales. Vous regardez la vitesse à laquelle les étoiles tournent autour de la galaxie. Cette vitesse de rotation vous dit, alors même, il n'y a pas besoin de faire de relativité générale, ça marche très bien en gravitation newtonienne. Cette vitesse est reliée à la masse à l'intérieur de... Voilà, c'est la loi de Kepler. Donc, vous êtes capable de comparer ça à la masse lumineuse et vous vous rendez compte que la masse dans les matières qui brille n'est pas suffisante. Donc, il faut rajouter de la masse et il faut en rajouter d'autant plus qu'on s'éloigne loin à des endroits où on a l'impression qu'il n'y a plus de matière. Donc, ça, c'est la première indication de matière noire. Franz Vicky s'était rendu compte que dans l'étude des amas de galaxies, on voit ces galaxies bouger avec une certaine vitesse. On peut calculer leur vitesse moyenne et en utilisant un théorème qu'on appelle le théorème de Viriel de se rendre compte que finalement, l'énergie gravitationnelle de ce système devait être plus grande que ce que l'on pense parce que sinon, eh bien, les galaxies s'échapperaient. Donc, ça, c'est deux indications dynamiques qui viennent du fait que la gravitation est universelle et qu'on ne peut pas avoir n'importe quel état de mouvement pour n'importe quelle distribution de masse. La deuxième, c'est que la géométrie est universelle. En relativité générale, l'espace-temps a une géométrie et tous les corps sont soumis à cette géométrie-là. C'est ce qui a fait la gloire de la relativité générale en 1919. c'est le fax, on ne dit pas un fax, on disait un pipi-pique. Comment on appelle ça ? Bon, c'est la technologie du XXe siècle pour envoyer des informations. Voilà, c'est ça, un telex. Vous voyez ? Bon, un SMS de l'époque en 1919 qui vous dit, voilà, Einstein's Theory of Triumph c'est la déflexion de la lumière par le soleil donc la lumière elle aussi subit la gravitation en accord avec les lois de la relativité générale. Et ça, on peut le tester dans d'autres systèmes, on peut prendre des amas de galaxies et bien vous voyez il y a des galaxies d'arrière-plan donc qui sont derrière l'amas que j'étudie qui sont déformées. Et bien cette déformation est due au fait que nous sommes dans un champ de gravitation qui n'est pas homogène et deux faisceaux en fait vont être défléchis de façon un petit peu différente et en reconstruisant la distribution de matière nécessaire qu'il faudrait pour avoir ces distorsions et bien on a une carte de la distribution de matière dans l'amas de galaxies et on peut faire ça à plus grandes échelles à de plus grandes échelles et on va avoir une estimation de la distribution de la matière noire dans notre univers. Alors ça c'est des études qui sont assez préliminaires. Aujourd'hui il y a des grands projets pour faire ce genre d'observation comme le satellite Euclide qui sera lancé espérons-le dans 4 ou 5 ans qui avec des effets de lentilles gravitationnelles permettra de cartographier exactement avec grande précision la distribution de la matière noire. Alors là une autre preuve c'est que la matière ordinaire elle interagit comme Alain l'a dit la matière si on la chauffe elle va interagir avec le rayonnement c'est pour cette raison qu'il y a ces pics dans le fondifu cosmologique si vous n'aviez que des baryons et pas de matière noire les pics seraient beaucoup plus grands et puis surtout ces pics cette amplitude vous donne l'amplitude des fluctuations de la matière ordinaire et bien vous pouvez vous rendre compte que si vous n'aviez que cette matière là et bien vous n'auriez pas assez de temps pour former les grandes structures. Il faut qu'il y ait une matière qui ne soit pas sensible à la pression de radiation qui puisse commencer à former des puits de potentiel gravitationnel pour préparer la formation des structures et cette matière c'est la matière noire. Donc si vous n'avez pas de matière noire il faut revoir tout votre scénario de formation des grandes structures. Ici vous avez le bullet cluster c'est de donc vous avez ici en bleu alors à chaque fois je me trompe voilà en bleu c'est la distribution de la masse venue de la des lentilles gravitationnelles et en rouge c'est la masse estimée par des effets observés en rayon X c'est à dire du fait que la matière ordinaire chauffe quand elle interagit et donc vous voyez vous arrivez à cartographier de façon différentielle la matière baryonique et la matière noire et vous vous rendez compte que le potentiel gravitationnel dont vous avez besoin pour expliquer les effets de lentilles gravitationnelles n'est pas centré sur la matière ordinaire sur ce gaz chaud donc c'est parce que la matière ordinaire interagit que la matière noire n'interagit pas que vous avez cette figure là si on avait que de la matière baryonique et bien le puits de potentiel gravitationnel serait en accord avec les régions rouges et puis encore la géométrie est encore universelle on ne peut pas y couper Alain vous a parlé du fond diffus cosmologique il passe à travers les grandes structures si on avait que de la matière baryonique et pas de matière noire et bien on n'observerait pas ces effets dans Planck de lentilles comme ils se font donc vous voyez que vous avez un faisceau de preuves qui viennent de différents types de physique à différentes échelles et aujourd'hui le problème fondamental de cette matière noire c'est pas de dire que finalement elle est là parce que quand on dit qu'elle n'est pas là on ne veut pas la voir c'est qu'on essaye peut-être de prendre un trop naïf au mot voir c'est à dire voir avec nos yeux avec nos sens l'histoire de la science ça a été quand même d'aller au delà des illusions et puis surtout de créer des objets qui vous permettent de voir ce que vous ne pouvez pas voir avec des microscopes des télescopes avec l'utilisation d'autres longueurs d'onde donc là finalement on voit avec des yeux gravitationnels et ces yeux gravitationnels vous disent qu'il y a de la matière qui est là que cette matière est distribuée d'une certaine façon alors bien sûr vous pourriez me dire mais peut-être que vos yeux se trompent peut-être que votre théorie de la gravitation n'est pas la bonne et ça c'est des hypothèses qui ont été formulées il y a des théories alternatives comme la théorie monde qui revient à modifier la gravitation newtonienne le problème c'est qu'en fait ces modèles premièrement sont d'une laideur absolue qu'on a fait un peu de relativité générale dans sa vie et deuxièmement pour expliquer tous les phénomènes que j'ai expliqués à toutes ces échelles-là nécessitent de rajouter des ingrédients supplémentaires donc quelque part ils deviennent aussi baroques les théories monde par exemple si vous voulez expliquer les courbes de rotation des galaxies c'est possible si maintenant vous voulez que le fond diffus cosmologique soit aussi vrai vous devez rajouter un petit saupoudré de quelques neutrinos d'une certaine masse qui sont comme si bon il faut faire des contorsions et comme je vous l'ai dit je vous l'ai dit tout à l'heure on cherche la simplicité et tant que cette explication la plus simple possible est en accord avec tout ce que vous observez c'est celle-là que vous devez garder donc je dirais que bien sûr c'est important parce que ça ça nous a permis de savoir à quel point notre théorie de la gravitation dans ces régimes-là est une bonne description de la nature mais ces modèles-là aujourd'hui ne sont pas en compétition avec les modèles de matière noire alors l'énergie sombre l'énergie sombre son existence vient du fait que en étudiant le taux d'expansion de l'univers dans l'univers récent on se rend compte que l'univers l'expansion de l'univers est en train d'accélérer alors ça ça s'obtient pas simplement par des supernovas ce qui était le cas dans les premières années en 96 on n'avait que les observations des supernovas et là clairement des gens ont bien fait remarquer qu'attention il pourrait y avoir un problème du fait que ce sont les données de supernovas la physique des supernovas qui n'est pas bien comprise il pourrait y avoir de l'absorption sur la ligne de visée mais aujourd'hui on a une indication des grandes structures qui viennent des oscillations acoustiques baryoniques et du fond diffus cosmologique et vous voyez trois types d'observations qui sont sur de la physique différentes en fait coïncident ensemble dans cet espace à deux paramètres et donc on voit qu'on ne peut pas vivre avec un univers dans lequel la constante cosmologique serait nulle alors est-ce que ça pose un problème je veux dire ça dépend ça dépend ça dépend là où vous aimez voir des problèmes c'est à dire que si je me dis que finalement c'est une constante que la théorie de la gravitation c'est une théorie classique que j'oublie toute la mécanique quantique et bien c'est une constante aucune théorie de la physique n'a déterminé la valeur de ses propres constantes la seule chose qu'on puisse faire c'est aller les mesurer en laboratoire donc là on mesure la valeur de la constante cosmologique donc en tant de théorie purement classique c'est une très bonne théorie malheureusement on sait que le monde n'est pas purement classique et on sait on a appris déjà depuis les années 30 que en mécanique quantique le vide a une énergie alors le vide bien sûr on a tendance les mots sont trompeurs en fait c'est 5 minutes c'est bien très bien donc le vide il faut faire attention aux mots parce que le vide on a toujours l'impression de penser que le vide c'est rien donc non le vide en physique c'est l'état de plus faible énergie d'un système donné et en fait on sait qu'en mécanique quantique et bien le vide fluctue il a une énergie et on peut estimer cette énergie et on s'est rendu compte très très tôt Wolfgang Pauli dans les années 20 s'est rendu compte que finalement si on prenait la théorie quantique au sérieux jusqu'à disons à la valeur de la masse de l'électron ce qui était correct disons une borne inférieure de ce que l'on pouvait faire et bien ça donnerait un univers qui devrait avoir un rayon de 31 kilomètres pour un univers de type univers d'Einstein donc un univers trop petit donc l'univers est vraiment très grand et en fait aujourd'hui c'est pas la masse de l'électron c'est peut-être la masse de Planck et donc l'univers on n'arrive pas à comprendre que l'univers soit aussi grand ça ça va être un de mes grands problèmes alors on peut se dire ce n'est pas grave vous avez une contribution qui vient de la mécanique quantique et puis en fait vous pouvez toujours ajouter une vraie constante et elles peuvent s'annuler alors à quelle précision doivent-elles s'annuler en fait elles doivent s'annuler à la 120ème décimale alors comme on est là il fallait la découverte donc j'ai supposé que la valeur de l'énergie du vide de la théorie quantique c'était pi d'accord vous reconnaissez pi et comme vous connaissez pi à la 120ème décimale vous vous rendez compte qu'il faut ajuster pi à la 120ème décimale pour pouvoir avoir exactement des observations des prédictions qui sont compatibles avec les observations cosmologiques alors ça c'est pas bon la raison c'est que en physique on n'aime pas faire un ajustement fin des lois parce que ici il va falloir régler toutes les constantes de votre théorie pour que ça soit en accord à la 120ème décimale ça c'est ce qu'on appelle les réglages fins et les physiciens n'aiment pas les réglages fins peut-être qu'ils les ont tort ça c'est une autre c'est une autre histoire mais nous n'aimons pas les réglages fins alors est-ce qu'on a pu se tromper alors pour ça c'est développé je vais vous résumer très rapidement des choses qu'on a fait depuis une dizaine d'années c'est finalement plutôt que de tester des modèles testons les hypothèses je vous ai rappelé les hypothèses au départ qu'est-ce qu'on peut savoir sur la validité de cette hypothèse et l'idée c'est qu'en fait si on n'aime pas la constante cosmologique les gens vont venir avec des dizaines et des dizaines de modèles j'en ai mis juste là quelques-uns chacun pensant que son modèle est meilleur que le voisin en fait ils sont tous plus mauvais que la constante cosmologique il faut le savoir ils sont tous plus mauvais ils sont plus mauvais pourquoi ? parce que déjà ils sont plus complexes et surtout ils ne résolvent pas le problème de la constante cosmologique c'est-à-dire on va vous dire oui au lieu d'un ajustement à la 120ème décimale il faut une annulation exacte mais en fait personne n'est capable d'effectuer cette annulation exacte donc ces modèles dont certains sont des modèles de gravitation modifiés sont beaucoup plus mauvais que la théorie de la relativité générale et une constante cosmologique bon c'est le centenaire de la relativité générale donc je suis super orthodoxe et puis c'était aussi pour mais je pense que j'ai des bons arguments pour ça voilà aucun de ces modèles ne résout les vrais problèmes les aspects quantiques de la relativité et la constante cosmologique donc en fait on va essayer de voir si on peut rajouter des nouveaux degrés de liberté et là oui j'ai marqué erreur newtonienne pourquoi j'ai marqué ça ? parce que souvent vous allez lire que les gens font soit de la nouvelle matière soit de la gravitation modifiée ça c'est dans une vision newtonienne du monde dans lequel on distingue matière et force qu'en fait de la théorie les champs matière et force finalement sont tous liés à des champs et en fait ce que nous dit cette constante cosmologique c'est que s'il y a une physique et que ce n'est pas une nouvelle constante il y a de toute façon des nouveaux champs dans le modèle standard de la physique des particules à prendre en compte ce qui est important c'est de savoir quel type de champ et surtout de savoir quelle est leur nature est-ce que c'est des spinners des vecteurs des champs scalaires et comment ils couplent à la matière ordinaire quelle est la nature de ces nouvelles interactions à grande porte alors tester la relativité générale je vous ai parlé d'Eddington rapidement en fait il faut bien savoir ce qu'a fait Eddington parce qu'on dit il a vérifié la déflexion de la lumière mais si vous mesurez juste la déflexion de la lumière vous ne testez rien pour tester quelque chose ils font comparer deux observations indépendantes étant donné une théorie et en fait il se trouve que Eddington connaissait les lois de Kepler qui sont très bonnes dans le système solaire donc vous avez d'un côté une détermination de la masse du soleil par la dynamique et d'autre part par la déflexion de la lumière et c'est en comparant ces deux mesures de la masse du soleil par la déflexion de la lumière et la dynamique qu'on voit qu'il y a un accord alors ça ça a été fait dans le système solaire on peut le généraliser aux essais cosmologiques c'est un truc qu'on avait proposé quand j'étais tout petit et l'idée c'est d'utiliser les effets de l'antigravitationnel et donc on peut voir mesurer la distribution de matière avec des catalogues de galaxies mesurer le potentiel gravitationnel avec les effets de l'antigravitationnel et se poser la question est-ce que ces deux objets ces deux quantités le potentiel gravitationnel et la distribution de matière sont en accord avec les prédictions de la relativité générale alors ce qui est très intéressant c'est qu'en 2001 quand on a soumis le papier on nous a dit mais vous ne mesurez jamais ces effets de l'antigravitationnel et donc aujourd'hui c'est quand même un des objectifs de la mission de l'agence spatiale européenne qui s'appelle Euclide et quand on rajoute dessus la mesure des champs de vitesse qui est possible et bien on a trois observables qui permettent vraiment de maintenant de commencer à tester la théorie de la relativité générale à des distances de plusieurs centaines de mégaparsec bon c'est très bien donc là on peut se dire peut-être que la relativité générale on va pouvoir savoir à quel point elle est une bonne théorie à ces échelles là typiquement à la taille de l'univers observable l'autre point faible c'est le principe copernicien je vous ai dit je vais vous la faire courte une plus epsilon à la 120ème décimale alors oui je vous ai dit on ne peut pas prouver le principe copernicien le fait que l'univers est homogène c'est difficile parce que j'observe l'univers depuis un seul point de l'espace et du temps donc ça c'est tout c'est tout ce que vous lisez dans les livres même les miens en janvier 2008 dans mon livre de cosmologie on dit voilà j'écris que malheureusement il faut toujours se relire qu'on observe l'univers que depuis un point de l'espace et du temps mais que Dieu entre non le temps passe il passe à la fameuse vitesse d'une seconde par seconde ce qui fait que si vous observez le même univers dans quelques années vous ne l'observerez pas du même point de l'espace-temps vous l'observerez d'un autre point donc en fait l'image n'est pas celle-là elle est celle-là à un instant donné mais à l'échelle de 10 ans vous avez en fait vous observez l'univers donc c'est deux cônes de lumière différents et la même galaxie est vue finalement à deux décalages spectraux différents et là vous pouvez vous poser la question de savoir ah mais attendez maintenant j'ai de l'information qui est aussi de type spatial parce que j'ai deux cônes de lumière j'ai une sorte de sandwich et bien ce qu'on peut montrer et ce qu'on a montré avec George Ellis c'est Chris Carson et mes collègues d'Afrique du Sud c'est qu'avec ces types d'observations on peut contraindre la validité du principe copernicien alors il y a d'autres méthodes qui ont été développées depuis ça c'était le premier test du principe copernicien malheureusement on n'a pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas les observations pour le faire il faut mettre des chiffres pour savoir qu'est-ce que vous voulez mesurer en fait le petit décalage spectral qu'on va avoir c'est du 10 moins 10 sur une échelle de 10 ans alors ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas mesurer ce qui est très bien parce que quelque part il avait dit c'est bien parce que que je fasse de la cosmologie aujourd'hui ou dans 10 ans il va falloir les toucher la dixième décimale pour changer mes observations sauf qu'aujourd'hui avec des ingénieurs de haute volée et bien les gens sont arrivés avec un concept de ELT donc European Extremely Large Telescope et d'un spectrographe qui s'appelle Codex donc sur un télescope d'une quarantaine de mètres de diamètre pour lesquels on est capable d'avoir ces résolutions spectrales qui vous permettent d'aller chercher du 10 moins 10 donc là vous voyez ça veut dire aussi que l'amélioration de la précision des observations vous permet de tester des choses que vous pensiez non testables avant donc encore ce jeu entre l'hypothèse et l'observation et puis bien plus on peut tester plein de choses on peut tester la gravité avec les grandes structures avec les constants de la nature les ondes gravitationnelles et ainsi de suite la liste est longue donc les gens ont pris les choses au sérieux c'est à dire que leur modèle marche très bien et c'est problématique qu'un modèle aussi simple fonctionne si bien et donc la vraie question aujourd'hui c'est pourquoi ce modèle marche si bien et ça c'est ce que des tests observationnels aujourd'hui permettent de faire alors je vais finir avec ça en guise de conclusion c'est que Jean-Pierre a dit que je parlerais des univers multiples en fait je pourrais le faire mais je vais vous expliquer pourquoi il y a un vrai problème c'est pas un problème avec les observations le modèle tel qu'il est est tout à fait en accord avec les observations c'est quand on se pose deux grandes questions qui sont les suivantes c'est pourquoi l'univers est-il si grand ça c'est le problème de la constante cosmologique dont j'ai parlé tout à l'heure et pourquoi l'univers contient-il des objets macroscopiques d'accord des gros objets ça peut vous sembler naturel parce que nous-mêmes nous sommes des gros objets les mammifères c'est des gros objets les planètes pourquoi est-ce que la physique permet l'existence de gros objets et puis l'autre problème c'est la question de l'origine parce qu'Alain il a dit l'univers a 13,81 milliards d'années d'accord donc qu'est-ce qui se passait il y a 13,82 milliards d'années vous lui avez demandé à Alain ça vous n'avez pas osé lui demander le problème c'est que il y a un problème d'origine on a toujours des problèmes d'origine alors bien sûr ça c'est une question limite c'est une question que le modèle lui-même ne répond pas mais on pourrait essayer de développer un modèle qui est plus large plus grand qui permettrait d'aborder la question de l'origine et puis aussi qui permettrait de comprendre ces questions de nature de la réalité de savoir pourquoi l'univers est si grand et pourquoi il existe des objets macroscopiques alors comme je suis en retard je vais m'arrêter là puis si vous avez des questions je vous expliquerai bon il y a une question on se sent vraiment plus intelligent après ça merci Philippe à un moment donné vous indiquez que l'état de la matière une seconde après le Big Bang est à l'équilibre thermodynamique qu'est-ce que vous voulez dire par là et quel est le poids de cette hypothèse c'est pas une hypothèse c'est une conclusion expérimentale donc ça ça veut dire que dans l'univers une seconde après le Big Bang qu'est-ce que vous avez vous avez des neutrons vous avez des protons vous avez des électrons vous avez des neutrinos plus les antiparticules vous avez que ça d'accord ils ont des certaines distributions donc la distribution des photons ça peut être une distribution de Planck ou pas ce qu'il faut savoir c'est que c'est les neutrons les protons sont en interaction avec l'interaction faible et puis cette interaction à un moment va s'arrêter elle ne va plus être efficace les neutrons vont se désintégrer en protons c'est ça qui fait le modèle de nucléosynthèse et on peut se poser la question de savoir maintenant si votre bain de photons n'était pas une distribution de Planck est-ce qu'on le verrait dans les observations et en fait on se rend compte que si on peut mettre des contraintes donc on va paramétrer des déviations par rapport à une distribution de Planck du bain de photons de notre univers à cette époque-là en rajoutant un petit potentiel chimique par exemple en rajoutant un facteur de Bose ou d'Anshan un plus ou moins et on peut se poser la question de savoir est-ce que ça change vos prédictions et à quel niveau ça les change et une des observations dont je ne vais pas parler mais qui est reliée à ce qu'Alain vous a présenté c'est qu'il vous a dit on observe le fond diffus cosmologique on mesure une température alors la température ça paraît naïf de dire on mesure une température mais une température ça présuppose un spectre donc quand il parlait de température il parlait de température de corps noir donc il faut se poser la question ce fond diffus est-il un bon corps noir et en fait je crois Alain tu me corriges si je dis des bêtises que c'est le meilleur corps noir jamais observé dans l'univers c'est-à-dire que même en laboratoire on n'arrive pas à faire des corps noirs aussi bons que ceux-là et ce qu'on peut montrer c'est que si vous avez des déviations par rapport à la distribution de corps noir à plus je crois si mon souvenir est bon ça doit être 10-3 10-4 pour la distribution des fonds et bien vous allez avoir un impact sur la distribution spectrale pour le fond diffus cosmologique donc en fait quand je dis à l'équilibre thermodynamique à 10-3 ou 10-4 près c'est une conclusion observationnelle ce n'est pas une hypothèse la question c'est pourquoi est-ce que vous êtes à l'équilibre thermodynamique à ce moment-là voilà c'est ça la question une question sur la matière noire Eddington avait prévu le nombre d'atomes dans l'univers donc si on prend l'univers observable en se limitant aux rayons de Hubble on trouve effectivement qu'apparemment il avait raison on trouve un nombre d'atomes égal à 136 fois 2 puissance 256 alors bon c'était Eddington bon on l'a traité un peu de numérologue et tout ça mais il faut quand même reconnaître que c'était le plus grand spécialiste à la fois de quantique et de relativité de l'époque et il avait il a aussi prévu il avait prévu le taux 35 ans avant que ça a découvert et sa théorie fondamentale a été négligée donc je pose quand même la question est-on sûr que les cette matière noire n'est pas de la matière ordinaire qui serait sous une forme différente ou quelconque est-ce qu'on a vraiment exploré toutes les possibilités je pense que j'y ai répondu c'est oui c'est à dire que vous ne pouvez pas expliquer l'ensemble de ces observations avec que de la matière ordinaire les gens ont fait les modèles avec que de la matière ordinaire en changeant les paramètres vous ne reproduisez pas ce que est-ce qu'il n'existe pas une forme cachée de la matière ordinaire une forme différente cachée qu'on ne n'a pas peut-être envisagé est-ce qu'on a vraiment fait toutes les est-ce qu'on a cherché vraiment dans tous les sens parce que là le problème se pauvre très grave bon alors Eddington Eddington bien sûr c'est on ne peut pas c'est toujours quand on vous sort ça c'est l'argument standard c'est à dire que on se rend compte quand on étudie un peu les écrits scientifiques que même les plus grands que ce soit de Newton jusqu'à tu as parlé de Kepler tout à l'heure les plus grands scientifiques ont aussi parfois des pensées ésotériques là c'est des pensées numérologiques et malheureusement pour nous qui ne sommes pas à leur niveau c'est toujours difficile parce que ça arrive souvent comme des arguments d'autorité je pense que là franchement c'est filmé non c'est plus filmé donc il a dit une connerie je pense c'est à dire qu'il faisait de la numérologie Eddington et je pourrais prendre un pari mais ça malheureusement je ne peux pas faire l'expérience donc ce n'est pas de la science ces indications expérimentales lui qui a fait cette déflexion de la lumière serait plus que convaincu de l'existence de la matière noire beaucoup plus que vous et si vous alliez lui poser la question mais tu as dit ça je pense que je me suis planté voilà parce qu'en fait ces preuves là ces indications je ne vais pas dire preuves parce que c'est vraiment un faisceau d'indications qui sont cohérentes ensemble elles testent cette hypothèse dans différents régimes alors vous dites bien sûr elle pourrait être cachée et c'est une hypothèse qui a été prise en compte au début c'est à dire que les gens se sont dit je vois la dynamique des amas de galaxies pourquoi est-ce que ça ne serait pas du gaz froid que je ne vois pas voilà notre collègue par exemple François Ascombe a étudié ça mais aujourd'hui on est capable de mesurer la quantité de gaz froid et surtout ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment de la nucléosynthèse si c'était ce gaz froid était sous cette forme de neutrons et de protons puisqu'il aurait été ionisé une seconde après le Big Bang la quantité de neutrons et de protons par photons au moment de la nucléosynthèse serait trop grande c'est fait que ces prédictions seraient fausses donc en fait la matière vous pouvez la cacher dans un système parce que vous allez bien vous débrouiller vous ne regardez pas et donc souvent c'est ça qu'on fait quand on range les champs des enfants on met là où ça ne se voit pas les trucs qu'on ne veut pas qu'ils se voient le problème c'est que quand vous voyez de plein d'endroits différents il est difficile de trouver un endroit où vous allez cacher quelque chose moi aujourd'hui objectivement je ne vois pas d'endroit où on pourrait cacher des baryons comme ça de façon honnête on passe la dernière question ma question est liée à la topologie de monsieur Luminet et puis ça revient à ça en fait cette question l'univers est grand si en topologie vous avez un petit univers mais avec des cellules qui sont donc courbées enfin comme on a vu est-ce qu'on peut avoir par la luminosité de toutes les galaxies une idée pour prouver ce que dit monsieur Luminet est vrai ou pas c'est-à-dire voir le même spectre de lumière d'une galaxie ailleurs alors on peut parce que d'ailleurs Jean-Pierre l'a fait dans les premières études c'est ça leur idée c'était de se dire je devrais voir la même galaxie plusieurs fois dans le ciel alors ça c'est des c'est des choses difficiles parce que comme si vous regardez à droite ou à gauche la distance à cet objet est différente vous ne la voyez pas au même moment dans son évolution d'autre part vous n'allez pas les voir exactement sur la tranche puis après dans une autre direction de face donc reconnaître exactement le même objet s'abstraire des problèmes d'évolution stellaire et galactique c'est quelque chose de très difficile donc ce que Jean-Pierre avait développé au départ c'est quoi 96 quelque chose comme ça c'était une méthode statistique se dire finalement oui s'il y en a plein on va retrouver des distances caractéristiques liées à la topologie on va voir ça dans un spectre c'est une méthode qui marchait mais dans certains types d'espaces elle marchait très bien dans les espaces au client dès que les espaces n'étaient plus au client on a montré ensemble d'ailleurs que la méthode ne marchait plus parce qu'en fait il fallait connaître mesurer les distances à une précision telle qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas la possibilité d'utiliser cette méthode statistique et donc l'idée est d'aller plus loin et c'était d'utiliser le fond diffus cosmologique de se dire en fait cette tâche de température je dois l'avoir là et je dois l'avoir là et ça c'est des choses qui ont été étudiées donc Alain a co-signé l'étude du satellite Planck sur la topologie de l'univers je ne me rappelle plus exactement quelles sont vos conclusions alors c'est toujours difficile de donner une conclusion parce qu'on fait ça par type de topologie donc pour donner une conclusion qui est indépendante de toutes les topologies c'est compliqué mais je crois qu'en tout cas pour un tord vous étiez à quelque chose comme 95 ce tord si c'était un tord un simple et bête tord si mon souvenir est bon Alain tu me corriges ça devait être plus grand que 95% de la taille de l'univers observable c'est ça ? oui c'est ça il pense donc il est nous sommes voilà donc voilà c'est 95% ça veut dire que c'est presque la taille de l'univers observable pour un tord on peut aussi montrer que s'il est plus grand que 15% de la taille de l'univers observable vous ne faites plus la différence entre cet univers là et un univers infini voilà donc ça veut dire que la marge est faible mais c'est pour jamais je crois qu'on va s'arrêter là remerciant tous en remerciant ces scientifiques qui nous ont aidé à être un tout petit peu plus intelligents et je crois qu'on va tirer les conclusions et parler de la prochaine séance pour qu'on vous explique quel est le programme je vous laisse bon alors simplement pour remercier nos conférenciers je pense compte tenu de l'assistance très nombreuse je pense que ça vous a intéressé avant qu'ils soient tous partis Jean-Pierre Luminet qui nous a merveilleusement montré une iconographie très rare je trouve qu'il a vraiment beaucoup insisté sur l'illustration de son de son de son exposé Alain Riazuelo lui a trouvé un horaire parfait puisque c'est juste aujourd'hui qu'il a eu les derniers résultats de de l'ESA et Jean-Philippe Usant nous a parlé des modèles et surtout des limitations de ces modèles je voudrais remercier également Jean-Marc Druillot du Palais de la Découverte notre technicien Christian Judéi et à l'Académie de l'espace Arnaud Rib et Lindsay Jones pour l'aide qui a été apportée pour l'organisation de cette séance je rappelle aux conférenciers ça c'est important qu'il faut qu'ils vérifient qu'ils ont bien laissé le PowerPoint de leur de leur exposé soit sur l'ordinateur du Palais et comme ils ont apporté leur ordinateur aussi éventuellement l'envoyer à Jean-Marc Druillot de manière à ce que ça puisse figurer sur le site du Palais de la Découverte je crois également que tout ceci va être a été filmé et vous pourrez retrouver donc toutes les conférences sur le site du Palais de la Découverte je pense également que certaines de ces conférences peuvent être pourraient être publiées dans la revue Découverte du Palais de la Découverte elles le méritent amplement voilà et maintenant Jacques tu présentes la prochaine séance rapidement Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada